Notre projet, c'est d'essayer justement de créer une plateforme sociale mondiale qui permette effectivement de se connecter, comme on dit en anglais « connect for good », c'est-à-dire se connecter pour du bien, pour mettre en avant, mettre en lumière ce qui se passe de positif dans le monde. Ce qui est porteur de sens, faire en sorte justement de soutenir ces initiatives citoyennes, associatives, participatives, partout à travers le monde. On a 118 nationalités parmi les membres sur ORIU. On a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint ORIU. Et que nous avons 250 artistes ou intellectuels qui s'inscrivent justement dans cette dynamique. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui en étant à Cannes, c'est de créer un lieu de rencontre où vont se rencontrer justement les associations du monde entier, des intellectuels, des artistes, et également donc des projections de documentaires que nous réalisons, mais aussi des documentaires qui sont réalisés par les associations. Cette initiative, elle grandit tous les jours un peu plus, de manière organique, par des introductions, par des rencontres, par le fait aussi de porter des initiatives qui sont un petit peu visibles, comme l'est le village à Cannes, mais comme l'est également le forum des innovations sociales et d'éthique globale que nous avons réalisé en première édition en octobre dernier à Genève. Et nous aurons la deuxième édition du 23 au 25 octobre cette année, qui va rassembler plus d'une centaine d'associations dans le monde, une cinquantaine d'intervenants intellectuels, artistes, membres associatifs et membres également des innovations sociales. Le cœur de Horyou, c'est ce cercle positif d'interactions. Des interactions qui sont positives, socialement responsables, socialement impliquantes, et qui soient surtout capables de nous connecter les uns aux autres au service du sens. Et j'ai ce plaisir aujourd'hui de pouvoir me donner pleinement. Ça apporte énormément de bonheur. C'est un nombre de rencontres incroyables. C'est une chance que je souhaite à toutes celles et ceux qui souhaitent effectivement s'ouvrir sur la vie et le monde. Rêver. N'ayez pas peur. Parce que la peur fige, et quand on est figé, on se déconnecte du cycle de vie. Ayez confiance. Soyez à l'écoute. Parce que tout autour de vous et tout autour de nous tous, il y a toutes celles et ceux qui sont déjà prêts à tendre la main et à la saisir. A ceux qui ont les capitaux, de leur dire, allez-y aussi. Parce que non seulement vous allez vibrer, parce qu'un investissement c'est sur des années, c'est d'avant tout une passion, et puis si ça fonctionne, si ça a un impact positif, vous serez fiers, vous serez heureux. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre un petit peu de recul et de comprendre que tout est lié, tout est interconnecté. Internet l'a apporté d'autant plus. Nous sommes aujourd'hui véritablement dans une capacité à être connectés mondialement, instantanément, les uns aux autres.